On est au top ! Zéro plus zéro édale la tête à poteau. La République, c'est moi ! Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Jacques a dit, il a dit, comme vous, je pousse. Bon, c'est très important, les amis ! Vous avez fait le pouvoir en 2017, ça viendra peut-être. Vous savez ce que j'aurais fait, la première mesure ? J'aurais laissé s'installer des camps de migrants au lieu de les mettre dans nos banlieues au bord des autoroutes, au jardin du Luxembourg chez Madame Angot, au jardin des Tuileries, au jardin des Tuileries ! J'ai pas dit ça comme cela, j'ai dit, nous avions un débat. Une demi-heure d'acharnement, de mauvaise foi, de refus de la discussion, d'aucun moment, on dit ce que pensent tous les Français. Et aux Français, on vous a déjà volé l'élection présidentielle, avec des manipulations, des sondages, de la presse, des médias, de la justice. Ne vous laissez pas voler cette européenne. Vous êtes suffisamment grand pour savoir pour qui vous votez. Et vous savez qu'il y a encore que, je crois, 40% des Français qui savent qu'il y a une élection le 26 mai. Quel jardin du Luxembourg ? Pourquoi est-ce que vous me logez au jardin du Luxembourg ? Mais c'est quoi ces préjugés ? C'est quoi ces préjugés ? Ils se sont mis dessus. Je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de ça. Attendez. De trancher. Et je souhaite que ce geste, vous savez qu'il me coûte. Il me coûte ce geste. C'est dommage parce que j'avais préparé une longue interview sur votre programme que les Français ne peuvent pas réveiller. Je souhaite que ce geste réveille les Français sur la République, sur l'égalité. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. C'est quoi ces préjugés ? Rassurez-vous, au bout de 15 jours de temps de migrant sous vos fenêtres, c'est quoi ces préjugés ? C'est quoi ces préjugés ? Vous auriez été les premiers à venir réclamer avec des migrants sous les fenêtres. Mais c'est quoi, monsieur ? C'est quoi ces préjugés ? Il y a une chose qui est sûre, ça n'aurait pas fait voter pour vous, monsieur Dupont. Mais peut-être. Une seconde, laissez-moi finir. Que la commission présidentielle a précisé que vous étiez le plus riche de tous les candidats. Ça ne vous a pas gêné ? Le plus riche. Ça ne vous a pas gêné, là. Donc les arguments sous la ceinture, c'est pour nous. Non, non, Boris, Boris ! Je vais vous dire, parce que cette petite caste... C'est quoi ces préjugés ? C'est quoi ces préjugés avant ce que vous dites ? Cette petite caste... Vous vous rendez compte de dire à Mme Amor ? Cette petite caste... Cette petite caste... Vous êtes une petite caste... Vous prétendez accueillir des gens... Mais vous ne connaissez rien, monsieur ! Accueillir des gens... Vous ne connaissez pas... Vous ne savez pas de quoi vous parlez ! Vous ne savez pas de quoi vous parlez ! En fait, il suffit d'attendre 25 minutes pour que votre vrai visage explique. Pour l'agriculture française... Très mauvais. Très mauvais. Un agriculteur se suicide. Tous les deux jours, les quotas de viande... Il a enrichi la filière du lait... Mais c'est complètement faux ! Les producteurs de fruits de noix ont augmenté leurs exportations de 29% Mais... Ce sont les douanes françaises... Mais c'est faux ! Alors, si vous voulez me qualifier de porte-parole des douanes françaises, vous pouvez... Non, mais de Emmanuel Macron... C'est intéressant... Pardonnez-moi, monsieur. Oui. C'est intéressant. Maurice Safran est une pile électrique ce matin parce qu'en fait, j'ai porté atteinte à cette petite caste qui veut dicter sa loi aux Français. Et vous en êtes solidaire pour... Maurice ! Il a raison, vous êtes très énerveux ce matin ! Absolument ! A cirer les pompes de Macron ! C'est un cirer de pompes du pouvoir ! Il est payé pour ça ! On ne vous laissera pas ! Il est payé pour ça ! Non ! Il est payé sur le service public avec l'impôt des Français ! Il travaille sur Europe 1 qui n'est pas le service public... Et on est sur France 5 ! C'est pas le service public qui vous paye pour cracher à la figure des opposants ! Qui vous crache à la figure ? Et en permanence ? Alors comme on est tous payés pour vous cracher à la figure... Monsieur Cohen est connu, les téléspectateurs le connaissent... Absolument pas ! Il est connu de sa partialité ! J'accuse Monsieur Castaner ! Euh... Chacun est juge ! Nous sommes en démocratie ! Et chacun fait son travail et chacun peut lire ! Et vous faites très bien votre travail, je le sais à Pauline de Malherbe ! Accueillons-nous ! Et je m'en réjouis ! Parce que des journalistes libres il n'y en a pas tant que ça ! Et bien il faut pouvoir poser les vraies questions ! Vous êtes sur un volcan ! Vous ne comprenez pas vous personnellement ! Mais les Français ont montré le bol de la politique ! Politicienne dont vous nous cassez les pieds depuis des années ! Pas vous personnellement ! Pas lui ! Vous nous caricaturez comme d'habitude ! Ça veut dire quoi ? Pas vous personnellement ! Vous savez, je vous aime bien ! Il y a aussi une classe médiatique, vous n'en faites pas partie ! Non, pas elle ! Qui considère qu'il faut imposer ce choix aux Français ! Quand vous invitez, c'est pas vous que je vise ! Non, non, pas elle ! Quand vous invitez un UMP ! Souvent je le dis et je le dis pas pour vous ! Non, non, pas elle ! Du tout, mais je dis que... J'ai vu des débats sur des radios pas la vôtre ! Non, non, pas elle ! Merci, c'est bien, c'est pas personnel ! Pas vous personnellement 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 ! Je parle pas de vous personnellement ! C'est pas vous que je vise ! Je le dis pas pour vous ! Donc enfin... Je vous remercie ! Donc on ne parle pas de votre programme ! Je vous souhaite une bonne soirée ! Au revoir !